... Alors les propositions, c'est de faire des liens entre les mouvements anti-austérité et les mouvements de l'eau. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'avec les politiques d'austérité de l'Union Européenne, ça oblige les Etats, notamment en Portugal, en Espagne, en Italie aussi, que de plus en plus, à cause de l'austérité, les gouvernements veulent privatiser le secteur de l'eau. Donc encourager ces liens, et aussi, évidemment, le Mouvement des Alliés, parce que nous, à Bruxelles, on avait organisé l'accueil des marches espagnoles, françaises, qui venaient à Bruxelles, et le 15 du mois d'octobre, donc avant, on a organisé l'université, et on avait organisé avec feu des boîtes ouvrages, notamment en Italie sur l'eau. Le Mouvement des Alliés est hyper sensible aux questions écologiques. Il faut des marches écologiques, donc c'est aussi un mouvement de jeunes qui utilise les réseaux sociaux. Je pense que ça peut donner vraiment une force, aussi, à notre combat contre la privatisation de l'eau. Voilà. Il y a d'ailleurs une mobilisation internationale de 12 B, si on pouvait s'y joindre, ce serait vraiment une bonne idée. Voilà. Alors, autre chose aussi, au niveau des partenariens publics-publics, je trouve qu'on devrait développer des campagnes au niveau mondial, parce que c'est encore une idée pas très connue du grand public. Donc, voilà. Aussi, faire un... Il y a un copain italien qui est à côté de moi, il en parlera. Dans les mouvements en Europe, en Espagne et en Italie, le mot est très fort. Peut-être organiser les prochains forums alternatifs ou autres de ce côté-là. Voilà. Et alors, la troisième proposition, moi, je fais partie de l'équipe communication du FEM. On a des journalistes qui nous demandent quels vont être les résultats du format créatif. On me dit qu'il y aura peut-être une détermination finale ou pas. Voilà. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire un texte commun ? Je ne sais pas. Bonjour. Je m'appelle Michel Grouin. Je fais partie du mouvement italien. Trois choses très courtes. La première chose, avant de regarder au futur, je pense qu'il faut voir qu'aujourd'hui, nous avons fait un très grand pas en avant. Nous avons réussi ce forum qui veut dire délégitimer leur forum. Et ça, c'est un très grand pas en avant. Applaudissements. Ça va dire aussi que quand demain ou après-midi, nous rentrons chez nous, dans nos comités locaux, nous serons plus forts. Ça veut dire que notre résistance dans les comités locaux pourra prendre de l'ampleur. Et la distribution que l'on a entre la résistance des comités dans les territoires, entre les campagnes nationales et les liens qu'il y a à l'international, prennent une consistance qu'il faut préserver et continuer à mettre en acte. À ce propos, ma troisième proposition pour aujourd'hui, très proche, c'est une bandière mexicaine en deuil, devant, à l'entrée de notre manifestation, parce qu'il a été assassiné un militant de l'eau au Mexique l'autre soir. Applaudissements. 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 Bonjour, je vous appelle la mignée du collectif Transdroits des Femmes et de la Marche Mondiale des Femmes. Les femmes de différentes parties du monde se sont réunies à Marseille, dans ce forum, et sont conscientes que l'union de nos forces pourra bien apporter un changement pour réaffirmes notre solidarité pour les luttes des femmes du monde, leur lutte conjointement avec les luttes de tous, hommes et femmes, renforce la résistance menée partout contre le système capitaliste et patriarcal mondialisé. Aujourd'hui, nous traversons toujours les mêmes crises mondiales, économiques, alimentaires, écologiques et sociales, et nous constatons avec inquiétude que ces crises perdurent et s'approfondissent, caractérisées par la suréploitation du travail et de l'environnement et par la spéculation financière de l'économie. C'est pourquoi, nous les femmes, nous continuons à dire qu'il faut changer ce modèle de société, ce modèle économique, ce modèle de production et de consommation qui génère une pauvreté accrue pour nos peuples et en particulier pour les femmes. Nous sommes sensibles au respect et à la défense des principes de justice et de paix et de solidarité. Nous avons besoin d'avancer dans la construction d'alternatives face à ces crises. Cependant, les réponses pragatives basées sur la logique marchande ne nous intéressent pas. Parce que l'on est une ressource vitale, non-substituable en nature et par nature l'élément du remplaçable de la vie, nous revendiquons pour toutes les femmes l'accès à l'obotable et saine et à clé de leur vie même, de leur nécessaire éducation, de leur égalité avec les hommes, de la faim et de la violence. Nous exigeons des gouvernements qu'ils sortent de leurs promesses. Il faut les contraindre à appliquer les textes qu'ils signent. Nous travaillons à élaborer un rapport de force tel qu'il soit efficace, la convergence du mouvement féministe avec le mouvement social et fondamental, et nous voulons mettre en synergie tous les mouvements féministes pour rendre visible la résistance des femmes dans l'accaparement de l'eau et leur permettre de jouer pleinement le rôle à toutes les décisions relatives à l'eau, son utilisation et sa préservation. C'est une importance, comme nous avons dit, à l'heure, on se termine la résistance. Non, on se termine à l'heure, mais à l'heure, se sentira la dernière personne, se parlera de qui me s'est sentada, et, bueno, se prendra, de que nous avancezons maintenant, jusqu'à où avancez la fila. Me t'aime beaucoup. Adelante. Bonjour à tous, je m'appelle Georges, je suis venu de Grèce. Je représente le Worket Create Union avec l'initiation 136. Je veux remercier vous tous pour nous présenter ici. Et ma conclusion est que les quatre jours où on a vu des gens qui s'entraînent, les gens qui ne connaissent pas de l'eau, les gens qui se débrouillent à l'autre. J'ai vu tellement de débrouillants, les gens qui ne connaissent pas l'autre, mais les gens qui s'entraînent dans tout le monde. C'est très important. Et, en utilisant les gens qui s'entraînent en France, je suis désolé pour ma france, mais ils disent que c'est la liberté, l'égalité, l'égalité, l'égalité. Donc, on se réunit tous ensemble. On peut faire un grand proche contre la mafia, la mafia, la mafia. Donc, quand même qu'ils s'entraînent, quand même qu'ils s'entraînent, ils doivent se réunir dans leur tête qu'ils sont ici, qu'ils s'entraînent à l'égalité. Donc, le nationalisme de France, les Marseillais, nous débrouillons contre eux. Merci beaucoup. Nous avons besoin d'accès à l'égalité d'accès à l'égalité d'accès à l'égalité d'accès à l'égalité. Vous pouvez voir dans les États-Unis, les quatre pays où ils s'entraînent. Les États-Unis, les États-Unis, le pays, les États-Unis ne sont pas les rappeliers d'accès à l'égalité 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 d'accès à l'aglité d'accès à l'agilité d'accès à l'agilité. C'est un très puissant. Nous avons vu ça ici et ici, en Angleterre. I think the European Citizens Initiative should get 3 million signatures, not just one. Thomasa promised that last night. So we need to support the bottled water campaigns in campuses, in city administrations. In the EU, we've got to look at the austerity crisis, and we invite you to the 5-6th May meeting of CBO in Brussels. I heard the linking of the land grants and investors. This is an area where we will work. We've got to strengthen our work on the World Bank and the Regional Development Bank. We're not doing enough of that. One of the things we're seeing is the World Bank is using yellow unions, creating false unions to undermine our people and destroy our resistance. Finally, on the green economy, I suggest we link up with more specialists not in the water world, such as we heard last night from Nicola Bollard, Antonio Picarico. we've got to use and integrate their analysis. We need solid research on what is happening in Davos with the World Economic Forum. They are creating the argument for the green economy. We need to counter it. We need to understand it. And finally, I think we should boycott the actual water forum in South Korea. We should not even go. So, but that means we need our own space. We need to figure out how to have these meetings on a regular basis. Thank you very much. and the issues that we have discussed in the world, we need to touch on some other issues. There were some other issues that we wanted to talk about. We need to talk about how to talk about the environment, and then we can talk about the environmental, economic, on the frontier, and of course, what's going on a lot of what is the management of the land. the societies, the patrimonial, the culture, etc. And so, we can talk about the values that are very specific, à notre échelle. En fait, on a pour projet d'ouvrir un centre de ressources d'information et de ressources de vulgarisation qui sera virtuelle dans un premier temps. Et mes propositions sont très concrètes. C'est qu'on puisse avoir une liste de discussion entre toutes les personnes qui sont intéressées par ces problématiques-là et pourquoi pas une page, des pages web sur lesquelles on puisse avoir des retours d'expérience. Voilà. Le site que nous avons, il y a encore des signes, des marque-pages à côté de l'exposition qui est sur la mezzanine. Et puis sinon, je suppose que, voilà, je vous donne rapidement www.canoetterritoire.info Et puis je suppose que ce sera facile de vous retrouver par ailleurs. Merci. 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 Merci.